bonjour nos chers candidats au bac j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour affronter votre votre épreuve du bac donc aujourd'hui nous avons à ensemble une dernière séance de français donc de révision du français donc j'ai travaillé avec vous l'autre fois donc sur l'essai et l'avant dernière aussi donc nous avons donc nous avons travaillé sur l'analyse la compréhension du sujet nous avons également travaillé sur la préparation du plan donc comment comprendre et comment comprendre le sujet et préparer le plan ensuite nous avons travaillé sur quelques sur quelques sujets et aujourd'hui il nous reste à parler de l'introduction et la conclusion donc bon juste avant d'entamer le travail portant sur le l'introduction et la conclusion nous avons nous allons d'abord faire quelques nous allons rappeler quelques faire quelques remarques donc je vais commencer par quelques recommandations donc l'introduction c'est la première partie de l'essai c'est vrai donc c'est la première donc quand on lit un essai on commence bien sûr par lire l'introduction mais vous quand vous allez la préparer vous allez si vous voulez commencer votre travail de rédaction de préparation et de rédaction du de l'essai vous ne devez pas commencer par chercher des idées pour l'introduction vous devez d'abord analyser comprendre votre essai votre sujet votre énoncé l'énoncé donc du sujet vous devez ensuite préparer brièvement le plan de votre développement suivant bien sûr la position que vous avez choisi de défendre une position favorable défavorable salut mounet j'espère que vous êtes en bonne santé et prête à affronter le bac la même chose pour tous merci pour votre attention et donc juste je reviens donc la première recommandation que je veux vous faire c'est de ne jamais commencer par préparer donc l'introduction et la rédiger bon j'explique pourquoi bon on ne peut pas on ne peut pas introduire un essai sans avoir avant tout bien analyser compris le sujet et surtout par la suite bien préparer le plan cela ne veut pas dire rédiger en entier le développement non c'est juste c'est juste préparer je sais juste préparer le plan c'est à dire savoir ce que vous allez faire d'abord les différentes parties de votre de votre développement vous devez aussi savoir est ce que vous vous devez mettre dans la première partie dans la deuxième et ainsi de suite donc le si vous avez choisi aussi pour donc de donc si vous voulez de vous avez opté pour le ce qu'on appelle le développe le donc le plan dialectique c'est à dire thèse antithèse synthèse donc j'explique pourquoi parce que on ne peut pas introduire un essai dont donc un développement dont on a dont on ne sait rien donc il faut c'est comme si on nous donnait si vous voulez un dossier et si vous voulez où il manque l'introduction on vous demande avant de le lire avant de lire le le contenu du du dossier on vous demande de rédiger son être donc de lui préparer une introduction est ce que vous pouvez le faire bien sûr non parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et donc il faut savoir ce qu'on va mettre dans le développement pour pouvoir rédiger une introduction préparer et rédiger une introduction voilà donc la recommande la première recommandation que je dois que je veux donc j'ai voulu vous faire c'est celle ci d'abord préparer votre développement par la suite passer à l'introduction pour la préparer la rédiger ensuite deuxième recommandation c'est de toujours donc respecter les trois étapes de l'introduction c'est à dire toute introduction doit contenir trois étapes une entrée générale pour cadrer le sujet de réflexion proposée cette entrée générale ça pourrait être un constat ça pourrait être un contraste un constat c'est à dire l'observation du monde qui nous entoure ou l'observation de tel ou tel si vous voulez domaine etc nous amène à déduire nous amène à comprendre que nous fait savoir telle ou telle chose et donc c'est un constat qui porte bien sûr sur quelque chose qui est en rapport avec le sujet de réflexion proposée un contraste c'est à dire deux idées opposées alors que souvent on nous vante le progrès par exemple voilà que tel ou tel écrivain si vous voulez le dénonce donc c'est un contraste c'est à dire deux idées opposées deux idées opposées ça pourrait être aussi une citation d'accord une citation d'auteur bien sûr on doit nommer l'auteur qu'on cite ça pourrait même être si vous voulez un proverbe donc une citation de préférence pas trop longue pour qu'elle ne prenne pas beaucoup de d'espace dans l'introduction donc une citation qui est en rapport avec le sujet qui nous met dans le bain qui nous rapproche du sujet bien sûr là je précise si dans le sujet dans l'énoncé du sujet qu'on vous propose dans le devoir il n'y a pas de citation il vaut mieux parce que parfois si vous voulez et très souvent cette citation là plutôt très souvent cette citation du sujet doit être rappelée si elle est de portée générale elle doit être rappelée dans l'introduction donc ça pourrait être aussi une définition la définition d'un concept on travaille par exemple sur un thème portant sur la liberté pourquoi pas définir la liberté donc en quoi consiste la liberté la liberté une valeur ou si vous voulez un droit et c'est donc une définition claire qui peut nous ramener si vous voulez au sujet du devoir mais deuxième étape après avoir cadré le sujet c'est à dire en rapport avec quoi précisément la laisser d'une manière générale on a travaillé sur des sujets précis sur des sujets différents ces sujets sont par exemple des sujets portant sur l'amour des sujets portant sur le souvenir on a dans la fiche précédente on a travaillé sur plusieurs sujets avec des arguments précis etc d'accord donc c'est des arguments non pas par thème mais par sujet d'accord voilà donc on va d'ailleurs aujourd'hui aussi parler d'arguments en rapport avec plusieurs autres sujets par la suite d'accord bon je termine donc le deuxième bien sûr la deuxième étape ça doit être poser le problème de réflexion lui même en insérant ou reformulant la citation proposée dans l'énoncé bien sûr s'il y en a parce que on n'a pas nécessairement si vous voulez une si donc si vous voulez une citation dans le dans l'énoncé on peut vous proposer directement la question dans l'énoncé du sujet on peut vous proposer juste une affirmation cette affirmation c'est celle du prof qui a proposé celui qui a proposé le le sujet donc s'il y a dans le sujet une citation et je rappelle une citation de portée générale à ce moment là vaut mieux la rappeler dans le deuxième dans la deuxième partie la deuxième étape je dirais bien de l'introduction mais troisième vous devez annoncer le développement par des phrases affirmatives ou interrogatives donc vous devez par exemple pourquoi donc je reviens à la remarque de départ que j'ai fait tout à l'heure donc l'introduction on doit la préparer après avoir compris d'abord ce qu'on va mettre dans le développement là si vous voulez on comprend l'importance de si vous voulez de ce travail si par exemple vous avez décidé de développer une position nuancée si vous avez décidé de développer une position nuancée dans dans le corps du sujet le développement donc vous pouvez poser des questions du genre à quel point dans quelle mesure à quel point si vous voulez cette opinion est elle justifiable ou à quel point est-il juste de penser que etc et donc à quel point dans quelle mesure c'est des questions ce sont des questions qui annoncent une position nuancée d'accord par contre si vous avez choisi de développer une position favorable ou défavorable c'est à dire vous êtes dans vous avez une première partie dans laquelle vous rappelez l'opinion adverse et une deuxième dans laquelle vous vous exprimez votre opinion personnelle et donc vous pouvez annoncer la première question en disant pourquoi alors certains persiste-t-il à penser que ou donc par quoi ou sur quoi donc l'opinion selon laquelle donc et c'est pas notre opinion c'est l'opinion d'autrui est-elle fondée pour quelles raisons ou si vous voulez cette opinion n'est-elle pas fondée ou qu'est-ce qui révèle si vous voulez l'erreur ou le manque de ou l'absence de si vous voulez de justesse dans cette opinion en tout cas une première question annonçant l'opinion adverse et une deuxième annonçant la deuxième partie dans laquelle c'est notre opinion personnelle qui est exprimée donc trois parties une entrée générale cadrer le sujet une deuxième étape pour poser le problème de réflexion et la troisième pour préparer le développement donc préparer celui qui lit votre qui va qui lire votre essai à la suite de votre travail mais exemple je vous ai proposé dans la dans l'exemple donc si vous voulez dans le dans la fiche précédente un sujet portant sur le progrès technologique donc sur le dernier thème l'homme et la science mais ce sujet c'était les progrès les changements engendrés par les progrès scientifiques sont-ils une promesse d'espoir ou une source de crainte donc on peut développer on peut si vous voulez développer trois parties ou choisir de travailler si vous voulez le développement en trois parties ça pourrait être dans la première ou c'est dans la première plutôt les changements sont en source d'espoir donc on doit donner on doit avancer des arguments dans ce sens des exemples qui les illustrent de la donc la deuxième partie ça doit être les changements sont source d'inquiétude troisième étape comment et donc comment atténuer cette inquiétude et renforcer cet espoir donc je peux développer trois parties change les changements sont source d'espoir les changements sont source d'inquiétude et la troisième comment atténuer cette inquiétude et renforcer cet espoir donc donc là on a déjà précisé donc il suffit de faire ce travail là on n'est pas obligé de chercher les arguments de chercher des idées c'est à dire choisir des arguments également les exemples qu'ils les illustrent pour passer par la suite si vous voulez à la préparation et rédaction de l'introduction il suffit de savoir ce qu'on va mettre dans le développement grosso modo donc brièvement mais donc le disons où l'introduction qu'on peut proposer à ce genre donc à ce sujet dont on a déjà si vous voulez donc préparé les trois parties donc brièvement donc ça pourrait être un constat dans la première partie par exemple donc ce constat notre vie a énormément changé dans tous les domaines vie quotidienne professionnelle déplacement communication etc ce changement est une réalité indéniable donc personne ne peut dire que quand notre vie n'a pas changé le progrès est donc le progrès et le moteur de ce changement donc le moteur de ces changements c'est le progrès scientifique et technologique donc on a commencé par un constat un constat qui porte sur notre vie qui a totalement changé grâce au progrès ou suite au progrès scientifique et technologique réalisé deuxième étape de l'introduction on va poser le problème ces changements suscite à des sentiments ambivalents donc contradictoire l'espoir d'une vie meilleure mais également de fortes inquiétudes donc troisième partie ce sera cette dualité où ça se pose des questions donc quelles sont ces questions donc donc des questions on va dire donc elle nous pousse à se questionner sur quoi sur les explications les origines de cet espoir et les sources de cette inquiétude donc là je peux dire comme je peux dire si vous voulez cette dualité nous pousse à se poser des questions deux points quelles sont les explications de cet espoir quelles sont aussi les sources de cette inquiétude et comment peut-on donc si vous voulez atténuer celle ci bon donc comme je peux dire aussi ces changements donc cette dualité nous pousse à se poser des questions sur les explications de cet espoir et les sources de cette inquiétude voilà par des affirmations d'accord donc c'est pas la peine même de poser des interrogations directes donc vous avez le choix entre ces interrogations indirectes ou les interrogations indirectes donc voilà c'est un exemple de sujet qu'on peut proposer sur une pardon donc peu d'exemple d'introduction portant sur cet an ou qu'on peut proposer si vous voulez sur ce sujet autour de ce sujet bien sûr ce n'est pas la seule ce n'est pas la seule si vous voulez proposition ou c'est pas le seul type d'introduction ce n'est pas la seule introduction que l'on oui ça préparait si vous voulez à ce sujet on peut imaginer une autre entrée mais je rappelle le la problématique elle sera la même la problématique sera la même peut-être les questions qu'on va poser par la suite ne seront pas les mêmes parce qu'elles peuvent changer suivant la position adoptée mais l'entrée et donc la problématique elle va rester la même l'entrée elle peut changer les questions qu'on peut poser à la fin aussi peuvent changer ou même la manière de poser la question peut changer suivant la position adoptée donc si on adopte une position tout à fait favorable on peut changer de question une position défavorable on peut donc cette dualité c'est à dire deux idées on va dire si vous voulez deux idées opposées ici donc deux facettes on va dire ce sont deux facettes un jour deux facettes du progrès c'est ce que ça signifie cette dualité d'accord mais donc deuxième sujet proposé j'espère que c'est clair donc le deuxième sujet que je vous propose donc et le suivant donc le sujet il a été proposé aussi dans la fiche précédente donc ça c'est donc c'est si vous voulez ce sujet apporté sur l'amour sur le thème de l'amour et plus précisément une relation amoureuse repose telle uniquement sur la confiance d'accord voilà c'est la question qui a été posée dans le sujet de cet essai donc le plan du développement ce sera dans une première partie on va rappeler donc on a la la question ou la réponse qu'on a donné oui donc on va dire oui donc on va adopter une position nuancée donc on va dire oui la confiance est importante mais elle ne suffit pas voilà donc première donc la première partie ce sera la valeur de la confiance dans une relation amoureuse la confiance et le pilier c'est à dire le fondement c'est donc le pilier de la relation c'est le fondement indispensable à toute relation amoureuse et même toute relation humaine on pourrait dire même mais là on va rester bien sûr dans le cadre de l'amour mais deuxième partie ce sera la confiance seule ne suffit pas pour garantir l'épanouissement de la relation amoureuse alors que faut-il d'autre d'accord que faut-il d'autre et là qu'est ce qu'on peut par exemple avancer dans la première partie donc quelle est l'importance de la confiance là par exemple on entre un peu dans les détails en quoi consiste la valeur de la confiance dans une relation amoureuse est ce qu'on peut si vous voulez avancer dans son couple avec quelqu'un en qui si on n'a pas si vous voulez si on n'éprouve pas un sentiment de sécurité est ce qu'on peut monter des projets ensemble construire une maison fonder une famille bien sûr que non et donc là voilà déjà un premier argument qu'on peut si vous voulez avancer là donc la confiance est très importante parce que sont cette si vous voulez valeur principale sont ce pilier de la relation on ne peut pas avancer dans la vie ensemble on ne peut pas fonder une famille on ne peut pas monter des projets si vous voulez différents ensemble comme celui de construire une maison d'acheter une voiture de voyager ensemble etc voilà on ne peut pas vivre avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance donc aussi on est n'éprouve pas de sécurité dans le couple c'est ça ne permet pas à la relation donc de s'épanouir on peut avancer beaucoup d'autres exemples beaucoup d'autres arguments on peut appuyer par d'autres exemples donc je sais pas par exemple comme deuxième argument on peut rappeler bon je je vous écoute d'abord par la suite on va terminer oui oui salut madame salut madame l'introduction je juste c'est à dire bon vous voulez dire donc la première l'entrée l'entrée vous pouvez dire donc vous voulez dire l'entrée on peut l'utiliser dans d'autres sujets oui 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 c'est possible donc c'est un cadre général c'est un cadre général qui peut servir à plusieurs sujets portant sur le progrès d'accord et donc madame quand il s'agit de changement d'accord oui oui madame concernant madame la partie de problème je peux dire on s'interroge si ou bien deuxième partie vous voulez dire attendez 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 j'ai pas bien entendu parce que le son a été coupé et la problématique à et troisième partie vous voulez dire annoncer le peu annoncer le plan ou la deuxième oui oui dans la dernière troisième oui ben juste un détail on n'a pas le droit d'exprimer son point de vue dans l'introduction on n'a pas le droit de dire je pense voilà selon moi non vous laissez toujours le sujet donc ouvert et c'est dans la deuxième partie que dans le développement que vous allez dire si vous êtes favorable à l'idée si vous êtes contre vous allez donner les réponses c'est à dire en exprimant votre opinion personnelle dans le développement donc dans l'introduction il ne faut jamais exprimer son opinion d'accord donc comme je l'ai dit par exemple cette dualité pousse à se poser des questions oui on s'interroge sur c'est donc sur donc au niveau on s'interroge sur les effets de ces changements sur notre vie s'ils ont été si vous voulez source d'espoir ou la session des sources d'espoir ou plutôt source d'inquiétude oui on peut vous voyez d'accord merci je vous en prie mais donc ah mais je reviens donc le deuxième sujet donc porte sur la valeur de la confiance et donc donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans une première partie ce sera la valeur de la confiance dans une relation amoureuse c'est le pilier de la relation de la confiance seule ne suffit pas pour garantir l'épanouissement de la relation et donc qu'est ce que je pourrais par exemple donner comme élément de réponse dans la deuxième partie qu'est ce qu'il faut en plus de la confiance il faut par exemple la compatibilité compatibilité des caractères compatibilité des idées compatibilité du rang social compatibilité c'est à dire il faut qu'il y est entre les amoureux des points communs d'accord et donc que l'un ait confiance dans l'autre c'est bien l'un se sent en sécurité avec l'autre c'est bien mais il faut qu'il y ait quand même des points communs entre eux il faut que d'autres il faut que des choses si vous voulez des éléments précis les rapprochent il faut qu'on apprécie l'autre aussi physiquement on peut par exemple avoir confiance dans quelqu'un mais on peut peut-être si vous voulez l'avoir comme ami on s'imagine pas si vous voulez l'aimer en tant que partout ou le choisir en tant que partenaire on a aussi confiance dans nos amis mais cette confiance là est ce qu'elle peut faire de l'ami un amoureux ou une amoureuse non donc si par exemple il n'y a pas de points communs entre les partenaires et s'il n'y a pas de donc autrement dit de compatibilité entre eux et donc le la deuxième partie elle ou dans la deuxième partie on doit préciser ce qui doit exister d'autre dans cette relation en plus de la confiance d'accord mais voilà on a compris ce qu'on va mettre dans le développement mais comment introduire ce sujet là par exemple dans une première partie je peux donc je peux rappeler par exemple qu'aimer et être donc aimer et être aimé est un besoin pour réaliser l'équilibre personnel et l'épanouissement l'amour représente donc un c'est un sentiment intime qui crée un rapprochement et parfois même une fusion entre deux êtres rapprochement à plusieurs niveaux fusion à plusieurs nouveaux c'est à dire on devient une fusion entre les deux personnes on n'est plus deux on devient une seule personne et et donc ça efface toutes les barrières ça efface toutes les tous les obstacles toutes on peut dire les choses qui pourraient si vous voulez éloigner l'une de l'autre mais donc les deux personnes mais bon ça c'est un cadre général pour se rapprocher du du sujet suivant on pense que ce qui garantit cet épanouissement donc j'ai parlé du de l'amour comme une condition aimer être aimé comme condition d'épanouissement charte d'accord pour s'épanouir pour être heureux dans la vie pour avoir pour réaliser son équilibre libre etc bon jusque là je reviens à l'idée de l'épanouissement donc ce qui garantit cet épanouissement ou l'épanouissement de cet amour et sa continuité c'est le sentiment de c'est pas ce mais de sécurité ou la confiance dans le couple donc ce sentiment de sécurité de confiance dans le couple c'est ce qui permet à la relation de s'épanouir et de continuer de durer mais voilà là j'ai rappelé le l'idée problématique du texte du sujet pardon donc là je vais passer après cela je vais passer à la troisième partie où je dois annoncer le développement ça pourrait être si vous voulez en deux moments en deux questions puisque j'ai deux parties là si vous voulez dans la première je dois préciser la valeur de la confiance et donc je pourrais dire quelle est alors la valeur de la confiance dans le couple suffit-elle pour garantir l'épanouissement et la continuité de la relation et donc quelle est alors la valeur de la confiance dans le couple suffit-elle celle-ci donc la confiance suffit-elle pour garantir etc voilà donc j'ai posé deux questions la première annonce la première partie la deuxième annonce la deuxième partie du développement d'accord mais voilà donc ceci concernant l'introduction on a pris deux exemples nous reviendrons sur d'autres tout à l'heure d'accord nous reviendrons nous prendrons d'autres exemples mais que nous travaillerons ensemble mais deuxième disons partie dont j'ai voulu parler c'est la conclusion donc rappel d'abord de la conclusion donc si vous voulez de la du contenu de la conclusion donc la conclusion c'est la partie finale bon certains parfois si vous voulez la néglige bon vaut mieux ne pas laisser si vous voulez son sujet ouvert il faut le le clore par la conclusion même si vous voulez faute de temps on peut parfois si on manque de temps si on n'a pas assez temps ne serait ce qu'une phrase donc on va dire donc une première partie qui est obligatoire une deuxième qui pourrait être plus ou moins facultative c'est à dire si on l'ajoute tant mieux si on l'ajoute pas bon tant pis mais sinon de quoi se compose ou doit se composer toute conclusion que doit elle contenir elle doit contenir d'abord un bilan des acquis du développement introduit donc ce bilan doit être introduit par les expressions des expressions comme celle ci de ce qui précède en déduit alors en conclusion rappelons donc que on peut aussi dire ainsi on comprend alors que donc on a plusieurs autres conclu plusieurs autres structures voilà donc c'est si vous les premières étapes le bilan doit être suivi d'une deuxième étape qui consiste précisément à proposer une ouverture pour ce sujet c'était non c'est si vous voulez cet essai rédigé mais donc une ouverture au sujet proposé pourquoi pour rattacher la problématique traitée dans ce sujet à un sujet plus général c'est à dire ça doit être si vous voulez un sujet proche de celui qu'on a travaillé mais il doit préparer le lecteur où il doit mettre le lecteur sur une autre piste d'accord donc nous avons travaillé sur un sujet comme dans le premier par exemple on a préparé un exemple de donc de sujet sur le progrès technologique et scientifique on peut imaginer une ouverture en rapport avec les progrès mais qui propose un autre sujet de réflexion sur le même thème général donc on va proposer par exemple au premier sujet donc le sujet qu'on a travaillé tout à l'heure dont on a introduit tout à l'heure je rappelle c'est le les changements engendrés par les progrès scientifiques sont-ils source sont-ils une promesse d'espoir ou une source de une source de donc d'inquiétude on a proposé une introduction maintenant qu'est ce que la conclusion de ce sujet peut contenir donc le premier le bilan ça pourrait être un le progrès a servi parfois les hommes comme il a servi donc l'homme comme il l'a desservi d'autrefois il lui a profité et lui a noui mais l'effet qu'il a eu sur les hommes donc le météo pluriel le progrès a servi parfois les hommes comme il les a desservi d'autrefois il leur a profité et leur a noui mais l'effet qu'il a eu sur eux dépend souvent de l'usage qui l'enfant donc là je suis passé après bien sûr après avoir développé les deux idées et dans la troisième partie rappelez-vous on a dit comment atténuer ses inquiétudes et augmenter cet espoir ou rendre cet espoir si vous voulez plus réel donc voilà j'ai surtout proposé si vous voulez une phrase claire résumant tout ce que j'ai dit dans le développement et donc le progrès a desservi les hommes il les a servi il les a desservi il leur a profité il leur a noui et cette nouisance ou ce ou cet effet qu'il a eu sur eux dépend de l'usage qui l'ont fait mais donc le premier moment est terminé je vais passer au deuxième celui de proposer une ouverture donc je pourrais dire mal donc qu'il soit source d'inquiétude ou source d'espoir qu'il soit nuisible ou profitable le progrès est indispensable donc le progrès indispensable et inéluctable c'est à dire on peut pas arrêter le progrès on peut pas si vous voulez ne s'opposer au progrès et donc c'est inéluctable quelque chose qu'on peut pas si vous voulez éviter ou arrêter bon donc mais l'ouverture doit aller loin le défi c'est à dire ce qu'on doit faire ce qui est à faire pour l'avenir le défi de l'avenir et de rendre et de le rendre inoffensif c'est à dire sans danger et c'est la responsabilité de tout ça des savants des usagers ceux qui font usage des progrès technologiques des artistes etc et donc comment et là c'est une autre piste de réflexion comment chacun de nous suivant si vous voulez sa place peut rendre peut contribuer c'est donc peut contribuer à rendre le progrès moins nuisible et plus profitable donc on a ouvert ici si vous voulez des horizons on a proposé une autre piste de réflexion qui est toujours en rapport avec le progrès où l'on est toujours en rapport avec le progrès mais c'est une autre problématique à développer dans d'autres sujets voilà bon le deuxième sujet qui est maintenant qui est le qui porte sur la confiance sur l'amour la valeur de la confiance et sa capacité de rendre si vous voulez la relation épanouie et durable donc la confiance la confiance donc comme première si vous voulez étape premier moment le bilan donc qu'est ce que je peux proposer comme bilan la confiance est indispensable à l'épanouissement de l'amour mais insuffisante pour lui garantir la force et la continuité d'autres facteurs de réussite de la vie de couple doivent se réunir dont surtout la compatibilité à plusieurs niveaux entre les les amours et donc j'ai fait le bilan en rappelant que la confiance est indispensable et importante importante et indispensable et deux que d'autres facteurs doivent se réunir ouverture maintenant on a dit si vous voulez confiance compatibilité etc. tout ça c'est interne à la relation donc moi je vais proposer une ouverture en parlant de ce qui peut menacer l'amour de l'externe un facteur externe donc donc parfois ce qui menace l'amour n'est pas interne à la relation parce que quand je dis la confiance c'est la confiance l'un dans l'autre et donc c'est interne à la relation quand je dis si vous voulez la compatibilité c'est la compatibilité entre les deux amoureux c'est quelque chose qui les concerne chacun mais là je parle plutôt de l'effet de l'entourage sur la relation amoureuse et donc ce qui peut détruire une relation amoureuse ou lui garantir la durée et la force c'est c'est ça pourrait être si vous voulez quelque chose d'externe donc voilà c'est un exemple de disons de conclusion proposée pour ce sujet mais je vous propose d'autres sujets de réflexion dont on va proposer auxquels on va proposer des introductions et des conclusions d'accord ? on va faire ce travail de réflexion ensemble sur ces sujets-ci donc je rappelle le premier sujet donc qui est noté devant sur votre sur dans cette fiche donc ce sujet il est proposé ce sujet proposé il touche à deux thèmes il touche au thème de la liberté et au thème au dernier thème l'homme et la science mais je rappelle le sujet tout nous commande tout nous presse tout nous prescrit ce que nous avons à faire écrit Paul Valéry en parlant de l'effet du progrès sur les hommes c'est encore sur les progrès technologiques mais pourquoi est-ce que c'est en rapport avec la liberté ? parce que en disant tout nous commande tout nous presse tout nous prescrit ce que nous avons à faire si vous voulez Paul Valéry a voulu dire que le qu'aujourd'hui disons suite au pro donc suite au progrès réalisé nous avons perdu notre liberté d'action nous avons perdu notre liberté de penser parfois et donc tout nous commande tout nous presse tout nous prescrit ce que nous avons à faire c'est-à-dire que nous ne sommes pas libres d'où la question posée dans l'énoncé pensez-vous comme lui que les progrès scientifiques et technologiques réalisés est restreint c'est-à-dire limité la liberté des hommes bien sûr la suite c'est développer une opinion personnelle étayée par des arguments cohérents et des exemples précis etc. donc qu'est-ce que donc quelle est la la question la problématique ici le sujet de donc le sujet de réflexion c'est l'effet de donc des progrès réalisés sur la liberté de l'homme plus précisément est-ce que ses progrès ont accentué sa liberté ou est-ce qu'ils l'ont diminué limité mais donc par quoi est-ce que je peux commencer mon si vous voulez mon introduction puisqu'il est question ici si vous voulez de de l'introduction d'abord donc par quoi est-ce qu'on peut commencer son introduction l'introduction bien sûr un cadre général pour ce sujet donc on peut par exemple commencer par rappeler que donc les suite à l'évolution de nos connaissances des connaissances si vous voulez rationnelle l'humanité ou suite à l'évolution des connaissances l'humanité a réalisé beaucoup de progrès techniques et scientifiques bon le but ultime de ces de ces progrès de ces progrès réalisés le but ultime c'est-à-dire rechercher le but rechercher de ces de ces progrès c'est bien sûr de réaliser le bon plus de bonheur et d'émancipation de liberté mais je vais plutôt ajouter une idée opposée donc pourtant nous assistons chaque jour aux actions si vous voulez perverses de ce progrès sur l'environnement sur l'homme lui-même au point que certains n'y voient plus si vous voulez qu'une source de ils ne voient plus une source de liberté mais plutôt une cause ou une cause de une source d'esclavage une cause source d'aliénation donc voilà l'introduction de Théana ce sera donc dans l'introduction on peut commencer par rappeler que en première étape que suite à l'évolution des connaissances bon on peut schématiquement dire par exemple ceci parce que quand on prépare on doit noter schématiquement les idées donc on a une grande évolution des connaissances grande évolution des connaissances connaissances qui a grande évolution des connaissances qui a conduit à quoi ? à réaliser des progrès qui a conduit à réaliser de grands progrès ou deux d'importants progrès d'importants progrès technologiques d'importants d'importants progrès d'importants progrès de rechercher donc le but rechercher de ces progrès c'est de bien sûr de ces progrès c'est d'augmenter notre bonheur d'augmenter notre bonheur et également de renforcer 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 notre liberté donc ceci c'est ce qui est attendu donc en première étape deuxième étape ce sera deux pourtant 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 certains il a bien sûr je peux dire comme Paul certains comme Paul Valérie sont convaincus sont convaincus convaincus que que ces progrès ont ont limité ont limité ou restreint donc notre ou la liberté des hommes la liberté des hommes donc je peux préparer rapidement mon introduction comme je l'ai dit tout à l'heure donc dans le développement là si vous voulez qu'est-ce qu'on va travailler bon j'ai sauté une étape j'y reviens donc dans le développement ce sera oui les progrès scientifiques et technologiques ont restreint d'une certaine manière la liberté des hommes et je dois démontrer cela deuxième partie ce sera mais ils ont aussi si vous voulez ils ont aussi libéré les hommes de beaucoup de choses ils ont libéré les hommes dans certains domaines dans certaines dans certains cas dans certaines situations et donc voilà je peux établir deux parties ou développer deux parties et ces deux parties je vais les annoncer dans le développement à la troisième étape donc pourtant certains comme Paul Valéry sont donc convaincus que ces progrès ont limité et restreint la liberté des hommes ou je peux même dire si vous voulez sont du convaincu du contraire c'est-à-dire du contraire voilà de l'effet contraire je peux dire du contraire ou de l'effet de l'effet contraire de progrès sur les hommes du progrès sur les hommes mais donc ils ont restreint la liberté voilà donc d'ailleurs là je peux même rappeler oui donc je peux même rappeler une partie de la citation de de Paul Valéry comme donc comme je l'ai dit je le cite ou puisque ou je peux dire si vous voulez puisque puisque tout nous commande et nous presse selon lui tout nous commande et nous presse tout nous commente et nous presse selon cet écrivain d'accord voilà donc deuxième étape oui bon avant de terminer la suite donc oui je vous écoute oui allez madame oui Aslem de l'écrit contraire sur la liberté des hommes bien sûr donc on commence par donc donc une grande l'humanité a évolué énormément si vous voulez au niveau des connaissances cette évolution a permis de réaliser d'importants progrès technologiques dont le but recherché est d'augmenter notre bonheur et de renforcer notre liberté pourtant je vais utiliser un contraste d'accord on a le but de rechercher de ces progrès c'est de d'augmenter notre bonheur et de renforcer notre liberté pourtant certains comme Paul Valéry sont convaincus du contraire c'est à dire que ou de l'effet contraire du progrès sur notre sur notre vie puisque tout nous commande et nous presse selon cet écrivain voyez donc j'ai intégré une partie de la citation pour poser le problème c'est clair ? merci ben on termine donc on revient au sujet donc on a dit deuxième étape voilà et là j'ai utilisé un contraste on a les progrès le but des progrès c'est d'augmenter le bonheur et de renforcer des hommes et de renforcer leur liberté pourtant certains si vous voulez certains pensent que c'est le contraire qui a été réalisé et là je peux citer une partie de cette citation qu'on a proposée dans le sujet celle de Paul Valéry ben il me reste maintenant la troisième partie ce sera troisième partie annoncer le plan donc dans le plan comme je l'ai dit tout à l'heure je vais donc annoncer la première partie par une question annoncer la deuxième ou je peux puisque moi j'ai adopté une position nuancée ou je vais développer une position nuancée dans le si vous voulez le corps du sujet je vais je peux dire si vous voulez à quel point peut-on si vous voulez adhérer à cette opinion ou je peux dire aussi est-il donc donc alors donc raisonnable de si vous voulez de penser que le progrès a limité notre liberté etc donc il y a plusieurs questions donc on peut dire à quel point ou dans quelle mesure puisqu'on a si vous voulez donc bon à quel point je continue donc d'abord la question avec de à quel point bon à quel point peut-on adhérer à cette thèse de Paul Valéry on peut poser la question d'une autre manière aussi en deux moments on peut dire euh euh il donc on peut utiliser une que si vous voulez des affaires donc une affirmation on peut dire il est tout à fait légitime de s'interroger si euh s'interroger donc si le progression donc scientifique et technologique nous a libéré ou plutôt a consacré notre servitude notre et donc il est donc on peut aussi dire il est alors légitime tout à fait légitime de euh s'interroger de s'interroger s'interroger si le progrès a consacré 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 c'est-à-dire a augmenté a consacré la servitude 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 c'est le même sens qu'esclavage de l'homme ou plutôt la la libéré voilà donc voilà notre introduction euh ou une introduction possible à ce sujet d'accord voilà donc à cet essai précisément donc euh euh on va également imaginer une conclusion donc après avoir développé dans une première partie euh cette thèse qui consiste à appeler que si vous voulez qui consiste à euh ou cette idée développer cette idée euh qui consiste dans euh euh le progrès source de d'esclavage euh ou le progrès qui consacre euh il s'acrera donc il 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 rend l'esclavage encore plus plus dur plus fort plus d'accord qui consacre l'esclavage de l'homme deuxième partie ce sera comment et en quoi si vous voulez le progrès a-t-il libéré l'homme et là on peut si vous voulez proposer des arguments différents par exemple dans la première partie on peut euh 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 donc euh des arguments comme euh le rythme de la vie moderne qui est devenu infernal euh qui euh qui a- qui a- qui nous- qui nous amène aujourd'hui à devenir donc à devenir ou qui nous a transformés qui a- nous a transformés si vous voulez en euh euh robots qui sont euh toujours en course contre la montre et donc euh on n'a plus euh de vie euh de donc si vous voulez euh euh de repos on n'a plus de euh de vie privée on n'a plus de donc de repos on n'a plus de euh on n'a plus de euh on n'a plus la possibilité de prendre son souffle dans ce rythme infernal euh on peut euh prendre aussi l'argument ou avancer l'argument euh euh donc euh 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 du machinisme euh l'usage des machines dans tous les domaines et surtout dans le domaine si vous voulez du travail qui fait de l'homme euh euh il est un être euh esclave de la machine euh il est appelé à suivre son rythme euh ils se sont dans dans si vous voulez dans son travail euh euh étranger à lui-même euh euh parfois seul euh malheureux euh il n'est pas épanoui euh voilà parce que il a perdu la liberté de crier il a perdu la liberté euh de euh euh même de s'arrêter pour souffler parce que l'ouvrier est euh donc surtout dans le travail à la chaîne euh 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 le travail mécanique et mécanisé qui a accentué cette accentué cette accentué cette aliénation de l'ouvrier donc euh l'ouvrier qui n'est pas capable de suivre le rythme de la machine est mis à la porte donc euh euh un troisième argument qu'on peut aussi avancer c'est que aujourd'hui on est devenu manipulé par les euh 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 avec l'invention des médias etc euh euh on est manipulé on est orienté euh euh même quand on croit qu'on est euh euh si vous voulez libre euh les élections dans beaucoup de pays dans la plupart des pays du monde et surtout en disons si vous voulez dans les pays qui se disent démocratiques etc sont souvent orientés par les médias par les sociétés euh de sondage d'opinion etc et donc c'est euh euh le citoyen se croit libre de 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 choisir c'est dans dans son choix mais en réalité il est manipulé il est orienté sans le savoir euh donc euh inconsciemment euh et donc c'est euh euh si vous voulez c'est des arguments qu'on peut et exemples qu'on peut avancer euh proposer dans cette première partie deuxième partie ce sera plutôt euh euh comment le progrès nous a libérés donc il nous a libérés par exemple de la prison de la terre puisque avec la conquête de l'espace etc l'homme est aujourd'hui libre dans si vous voulez dans sa son déplacement dans l'univers bon plus ou moins on va dire bien sûr euh autant que les progrès permettent euh le permettent donc déjà cette libération du euh de la prison terrestre de la prison de la terre et la conquête de l'espace proposée comme exemple euh deuxième argument qu'on peut avancer c'est que euh 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 le les progrès réalisés dans le domaine euh si vous voulez dans le domaine scientifique etc. qui ont accentué nos connaissances et qui nous ont euh euh rendus euh aujourd'hui capables de connaître de comprendre notre corps de comprendre notre univers etc. l'univers qui nous entoure euh à un certain degré euh euh nous ont libéré euh des superstitions nous ont libéré des euh nous ont libéré des euh nous ont libéré des euh de l'ignorance et donc l'homme avec ses connaissances acquises est devenu plus libre plus libre dans sa réflexion plus libre donc si vous voulez dans sa vision du monde et donc cette liberté là je cherche à avancer des arguments plus ou moins originaux euh un autre argument le si vous voulez euh euh dans le donc un argument qu'on peut avancer en rapport euh euh également euh euh avec euh la liberté euh de l'homme euh dans le domaine euh dans le dans le dans le dans ses déplacements sur la terre d'accord euh avec les moyens de donc si vous voulez de euh euh de donc de transport etc. En tout cas beaucoup d'arguments peuvent être proposés dans cette deuxième partie. Voilà. Bon. Conclusion. Donc on va aboutir à l'idée que euh euh les euh les effets donc du progrès ces effets comment ils sont donc les effets du progrès sont quand traductoires sur l'homme. Mais ces effets là donc on peut dire voilà. Comme euh donc voilà on peut euh 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 passer à la conclusion. Donc euh donc euh donc cette conclusion bien sûr en deux moments. Le premier moment c'est le bilan. Donc quel bilan est-ce qu'on peut proposer ? Donc le bilan qu'on peut proposer d'abord se rapporte à ces effets contradictoires du progrès sur notre vie. D'accord ? Donc euh on commence la conclusion donc on peut dire donc comme je l'ai dit tout à l'heure donc la conclusion on peut la commencer par euh euh de ce qui précède etc. Donc on peut dire par exemple de ce qui précède on comprend on déduit on comprend donc que donc que euh le progrès euh 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 a accentué euh dans si vous voulez certains cas ou euh parfois la liberté de l'homme et accentué son esclavage mais aussi il les a il a libéré d'accord ? Donc on pourrait dire euh euh donc que le progrès a eu des effets euh on pourrait dire différents en matière de liberté parce que bien sûr si vous voulez le progrès il a eu beaucoup de euh 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 d'effets à plusieurs niveaux donc en matière de liberté sur les hommes donc comme il a comme il a accentué accentué leur servitude parfois parfois il les a libérés il les a libérés d'autres fois donc donc on peut hein bon donc cet effet euh contradictoire on peut dire cet effet contradictoire euh ou ses effets ses effets contradictoires on peut dire ses effets contradictoires on peut ajouter ici si vous voulez qu'il a ses effets contradictoires euh euh sont euh euh du souvent au mauvais usage de ce progrès mauvais usage de des progrès réalisés des progrès réalisés des progrès réalisés voilà donc je commence donc je commence maintenant l'ouverture donc j'ai fait le bilan donc le bilan le bilan c'est euh euh d'abord euh rappeler ces deux effets contradictoires des progrès sur les hommes donc en ouverture je pourrais proposer donc ça c'est la première partie deuxième partie ouverture ce sera euh donc le et donc c'est l'homme qui est coupable de donc c'est l'homme qui est coupable des des nuisances donc coupable de coupable de euh des nuisances qu'il subit du progrès ou les hommes bon puisqu'on a commencé par les hommes on continue qu'ils subissent on peut utiliser le singulier ou le pluriel on est libre donc qu'ils subissent alors bon euh avant de continuer l'ouverture donc euh je vous écoute oui oui madame je te rappelle par exemple euh 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 ce qu'on a fait par exemple tout à l'heure euh euh en rapport avec euh le sujet de la euh euh de la confiance euh d'autres euh facteurs etc euh mais on a dit par la suite euh l'épanouissement de la relation il dépend parfois de facteurs externes à la relation c'est tout voilà et donc un aîné même un aîné je propose à quelqu'un à celui qui lit la copie ma copie je lui propose une autre et donc quels sont ces facteurs externes comment l'entourage peut-il servir la relation ou la desservir comment peut-il détruire cette relation ou la renforcer donc c'est une autre piste de réflexion mais tu n'es pas obligé de poser une question non c'est pas une obligation d'accord voilà je vous en prie donc on revient au sujet donc le euh voilà donc le euh la deuxième étape la deuxième étape on l'a dit c'est l'ouverture et donc cette ouverture ce sera par exemple puisque les hommes sont coupables euh les hommes eux-mêmes qui sont coupables des nuisances coupables des nuisances qu'ils subissent alors qu'est-ce qu'ils doivent donc il faut leur faire prendre leur faire fendre donc leur faire prendre conscience de euh faire comprendre euh comprendre conscience si vous voulez de leur euh tort ou de leur euh responsabilité de leur responsabilité de leur dont ce qui leur arrive de leur euh euh et donc leur faire compte de leur responsabilité les euh euh sensibiliser les sensibiliser à travers la littérature on pourrait dire si vous voulez des moyens différents des moyens différents des moyens différents on peut parler de la littérature par exemple littérature à travers la littérature euh les arts dans leur variété etc euh donc à travers des moyens différents la littérature les arts etc euh de donc euh les euh les sensibiliser euh pour donc de voilà bon on est les sensibiliser euh pour leur faire changer de comportement pour les faire changer de comportement d'attitude donc de de comportement et donc on peut ici terminer par voilà les deux idées euh donc de ce qui précède on comprend donc que le progrès a eu des effets différents en matière de liberté sur les hommes comme euh en effet comme il a on peut dire ou on peut mettre deux points tout simplement comme il a accentué euh leur servitude parfois il les a libérés d'autres fois ces effets contradictoires sont dus souvent au mauvais usage des progrès réalisés euh ainsi les hommes sont eux-mêmes coupables des nuisances qu'ils subissent euh et quand je dis les hommes euh ce n'est pas nécessairement si vous voulez les euh euh seulement les euh les usagers euh donc euh ça pourrait être leur euh donc même ceux qui produisent ces progrès euh donc euh les hommes coupables de ces nuisances donc qu'ils subissent leur et donc d'où la nécessité de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités et de les sensibiliser à travers des moyens différents la littérature les arts pour les faire changer de comportement voilà une ouverture possible à ce sujet d'accord ? voilà donc je passe à un deuxième euh euh sujet euh euh cette fois-ci ça porte sur le thème de l'amour donc le thème de l'amour je vous propose un autre sujet un peu euh 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 de celui qu'on a proposé tout à l'heure mais formulé presque de la même manière euh euh je ne cesserai de chanter sa beauté et sa douceur dit Romain Roland en parlant de Valentine la fille dont il a eu le coup de foudre donc il a aimé cette fille du premier regard mais voilà donc on on parle ici de quelqu'un qui est fasciné par l'apparence euh 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 donc de euh d'une fille un homme qui est fasciné euh un adolescent qui est fasciné par l'apparence d'une jeune fille mais donc la question qui est posée est la suivante à votre avis l'attirance physique suffit-elle pour construire une relation amoureuse saine et solide ? l'attirance physique suffit-elle pour construire une relation amoureuse saine et solide ? donc en question euh euh en réponse à cette question je pourrais dire bon l'attirance physique est importante euh et que signifie ici l'attirance physique ? c'est-à-dire le fait d'être attiré par l'apparence de l'autre c'est-à-dire d'aimer ce qu'il est physiquement d'accord ? euh euh c'est euh donc la première partie de du développement l'attirance physique euh euh n'est pas à négliger donc euh euh apprécier l'autre physiquement est une nécessité pour pouvoir continuer si vous voulez à l'aimer et continuer à vivre avec lui parce que si on n'est pas physiquement attiré par cette personne qu'est-ce qui nous amènerait à la choisir pour euh euh comme partenaire ? certainement euh euh on pourrait euh peut-être si vous voulez la respecter on pourrait euh 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 l'admirer mais l'aimer et la choisir comme partenaire ce sera pas si vous voulez possible donc deuxième partie euh euh l'attirance physique ne suffit pas pourquoi est-ce qu'elle ne suffit pas ? bien sûr on doit rappeler des les autres critères euh euh qui sont aussi importants peut-être plus importants que l'attirance physique euh qui doivent exister dans la relation pour qu'elle s'épanouisse pour qu'elle soit saine et solide euh donc une fois j'ai euh en tête déjà les deux parties du développement je peux introduire ce sujet et euh euh donc euh le conclure mais quelle introduction est-ce qu'on va proposer à ce sujet euh donc on a des propos donc on a si vous voulez plusieurs possibilités bien sûr je rappelle là euh ce que euh vous proposez par exemple comme euh euh entrée en matière comme euh euh entrée générale il peut ne pas être ce que quelqu'un d'autre propose d'accord donc mais euh 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 bon rappelons on a trois étapes dans l'introduction donc la première qu'est-ce qu'elle pourrait qu'est-ce qu'on pourrait proposer en première étape qu'est-ce qu'on pourrait proposer en deuxième étape donc je vous propose ceci par exemple mais tout à l'heure on a euh euh évoqué euh euh on a rappelé on a dit si vous voulez aimer et être aimé c'est important et c'est même nécessaire on peut rester dans le même contexte mais euh euh juste euh euh changer un tout petit peu euh euh l'idée donc on peut commencer par rappeler donc première étape ce sera bien sûr l'entrée en l'entrée générale donc bon sans s'éloigner je rappelle quand on dit entrée générale cela ne veut pas dire si vous voulez parler de la vie de la mort parler je sais pas de de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet parce que ce sera si vous voulez arbitraire ça n'aura aucun sens et d'ailleurs ça vous vous ça va vous ramener euh euh ça va vous amener si vous voulez à rédiger plusieurs phrases pour revenir au sujet et donc ne vous éloignez pas du sujet donc on peut commencer euh par euh exprimer euh ou rappeler l'importance si vous voulez du sentiment amoureux euh euh pour l'épanouissement et le bonheur de l'individu euh euh donc euh la même idée que tout à l'heure ou on peut dire aussi euh 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 donc euh l'amour peut naître un si vous voulez dans euh euh où les hommes partagent beaucoup de sentiments dans l'amour qui est un sentiment euh 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 donc indispensable à leur épanouissement donc le sentiment amoureux donc on peut donc commencer par cette idée le sentiment amoureux contribue contribue à l'épanouissement euh euh l'épanouissement de l'individu euh euh l'épanouissement de l'individu il peut changer il peut changer il peut changer sa vie et sa personnalité changer sa vie et sa personnalité euh il peut euh euh donc sans entrer dans les détails parce que bien sûr là on a on a on a on a un espace limité si vous voulez pour euh 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 c'est pas une dizaine de lignes hein introduction cette huit lignes euh trois quatre phrases au plus donc euh on peut euh il permet donc euh il permet de réaliser un certain équilibre psychologique etc donc ce sentiment on peut rappeler donc deuxième étape là dans le texte dans ce sujet on parle d'un coup de foudre ce sentiment peut naître d'un coup de foudre peut naître d'un coup de foudre c'est à dire un coup de foudre c'est à dire amour amour du premier regard c'est à dire donc ce sentiment peut naître suite euh peut naître d'un coup de foudre ou suite à un coup de foudre suite à ou d'un coup de foudre et par conséquent donc on est fasciné fasciné euh émergé donc on sorcelé même on tombe dans le piège donc on sorcelé par l'apparence d'une personne par l'apparence physique là je vais évoquer l'apparence physique par l'apparence physique d'une personne d'accord donc on est content il peut naître donc euh on est fasciné par l'apparence physique d'une personne euh donc c'est euh la deuxième partie euh comme euh et euh euh au point on peut dire d'ailleurs au point de ne plus au point de ne plus cesser de chanter de chanter chanter sa beauté et sa douceur sa douceur comme ça était ou cela était ou comme euh comme cela si vous voulez était ou comme ça était le cas le cas de le cas de Romain Roland dans son adolescence Romain Roland dans son adolescence face face à sa valentine face à valentine face à valentine voilà mais voilà j'ai ici proposer la deuxième partie troisième partie ce sera des questions que je vais poser euh mais on pourrait dire cette attirance physique suffit-elle pour bâtir une relation amoureuse saine et solide je peux mais cette apparence c'est aussi simple que ça je peux même reprendre cette non pas apparence mais attirance cette attirance physique cette attirance physique suffit-elle 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 pour bâtir pour construire pour bâtir ou construire une relation une relation amoureuse saine et solide ou je peux dire si vous voulez cette attirance physique assure-t-elle la solidité et la force et la continuité de la relation amoureuse ? voilà donc ce que j'obtiens le sentiment amoureux contribue à l'épanouissement continue à l'épanouissement continue à l'épanouissement de l'individu il peut changer sa vie et sa personnalité ce sentiment peut naître suite à un coup de foudre l'amour du premier regard quand on est fasciné ensorcelé par l'apparence physique d'une personne au point de ne plus cesser de chanter sa beauté et sa douceur comme ça a été le cas de Romain Roland dans son adolescence face à Valentine mais cette attirance physique suffit-elle pour bâtir ou construire une relation amoureuse saine et solide ? voilà donc on a introduit le sujet comment le conclure maintenant ? donc dans la conclusion qu'est-ce qu'on pourrait une fois j'ai dans une première partie rappeler l'importance de l'attirance physique je pourrais dire l'attirance physique est un critère non négligeable même s'il n'est pas à mettre en haut de la liste de la relation amoureuse et même si elle n'est pas une raison pour construire une relation solide elle peut être une bonne raison pour la maintenir on peut manifester de l'admiration pour les qualités d'une personne mais à cause de l'absence d'attirance physique par exemple il y a peu de chances que cette admiration se métamorphose en amour voilà ce que l'on peut dire par exemple dans la première partie deuxième partie donc je pourrais dire cependant cette attirance physique ne suffit pas donc on peut dire quoi qu'importante l'attirance physique ne suffit pas à construire une relation saine et durable en effet il existe beaucoup d'autres critères plus importants et qui peuvent être à la base d'une telle relation c'est-à-dire d'une relation durable saine solide mais tout d'abord et là je vais rappeler ces critères-là tout d'abord si donc tout d'abord ou le premier critère c'est d'abord si vous voulez la compatibilité sociale car elle permet d'éviter le mépris le dédain l'animosité entre les personnes donc quand je dis quand les personnes sont concernées si vous voulez sont donc d'un contexte d'un même contexte social elles peuvent l'attirance physique oui donc apparence oui donc donc le le terme si vous voulez le deuxième critère ça pourrait être la compatibilité morale c'est-à-dire au niveau des valeurs morales des principes etc avoir les mêmes principes ça rapproche et ça permet d'éviter si vous voulez les conflits etc donc 3 donc je pourrais dire de plus les amoureux doivent avoir des traits de caractère proches ou du moins si vous voulez pas totalement opposés pour faciliter leur vie commune et entretenir leur le mieux au mieux leur amour donc l'incompatibilité flagrante dans ce sens peut empoisonner leur vie et affaiblir leurs relations voilà donc de donc la première partie donc rédigée on va passer à la deuxième la deuxième c'est la dernière je m'excuse la dernière donc ce sera la conclusion la conclusion de ce sujet ça pourrait consister en quoi qu'est-ce qu'on peut avancer comme bilan qu'est-ce qu'on peut proposer comme bilan donc le bilan de ces deux parties que je vais que j'ai rappelé brièvement donc voilà donc par quoi est-ce qu'on peut commencer dans la conclusion donc conclusion la conclusion de ce sujet donc conclusion donc conclusion comme bien sûr bilan on peut parler de l'importance donc de ce qui précède ou en conclusion on doit on peut on peut dire aussi ceci en en conclusion rappelons que on peut dire rappelons que la que l'apparence que l'attirance pardon que l'attirance le fait d'être attiré par quelqu'un l'attirance physique et insuffisante et insuffisante pour et insuffisante pour qu'une relation dure et s'épanouisse pour qu'une relation amoureuse parce que dans les relations dans les autres relations humaines l'attirance physique n'est pas importante on peut avoir on peut on n'est pas obligé si vous voulez de on n'est pas nécessairement attiré par le physique de nos amis ils nous plaisent dans leur caractère ils nous ils nous plaisent dans leur si vous voulez peut-être dans leurs idées mais pas dans leur physique le donc c'est la l'attirance c'est vous voulez la relation amoureuse qui exige plus l'attirance physique donc euh en mais je donne la parole donc je oui quelqu'un demande la parole donc oui madame pour l'introduction on est vacciné on sourcilie par l'apparence physique d'une personne ou elle par l'attirance non par une personne donc par le physique d'une personne d'accord l'apparence ou elle l'attirance euh par l'apparence physique par l'apparence 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 physique c'est l'apparence qui nous nous attire et nous ensorcelle c'est-à-dire au point de ne plus oublier cette personne son image reste gravée dans ma mémoire là où je passe je ne vois plus qu'elle d'accord donc c'est son apparence madaral khariji d'accord oui donc revenons au sujet donc en conclusion on peut dire rappelons que l'attirance physique est insuffisante pour qu'une relation amoureuse dure et s'épanouisse donc dure une relation dure et s'épanouisse mais donc ceci comme pardon comme euh comme euh début euh comme disons bilan donc elle on peut si vous voulez améliorer cela en disons elle car elle ne représente elle ne représente qu'un ne représente ne représente qu'un facteur parmi d'autres et là j'utilise la restriction hasr elle ne représente qu'un facteur facteur parmi d'autres d'accord euh plus important même pouvant euh donc plus important même plus important même pourquoi est-ce que on dit si vous voulez plus important même parce que euh il arrive que par exemple euh comment dire en en cours de chemin il arrive un accident quelconque à la personne qu'on aime et que son apparence change euh son apparence change euh par exemple accidentellement ou avec le temps aussi euh on vieillit et l'apparence donc physique de la personne change aussi donc ride euh vieillissement euh donc le vieillissement de la personne euh se manifeste dans plusieurs autres choses à part les rides et donc est-ce que des formations etc des traits et donc est-ce que l'amour va euh euh diminuer à ce moment-là ou peut-être être détruit non et donc plus important même on peut dire par d'autres facteurs donc plus importants même euh garantissons et qui garantissent qui garantissent qui lui garantissent on peut dire qui garantissent à cette euh relation solidité solidité et euh continuité solidité et continuité voilà là c'est le c'est le bilan donc et continuité mais on passe donc une fois j'ai terminé le bilan j'ai résumé les deux parties mais donc qu'est-ce que je vais ajouter à présent une ouverture qu'est-ce que cette ouverture en quoi est-ce que si vous voulez elle pourrait consister je vous euh propose une idée donc d'ouverture bien sûr il peut y en avoir d'autres il peut y en avoir d'autres donc l'ouverture ça pourrait être que euh ce qu'il faut rappeler donc à la fin c'est surtout que l'harmonie et l'entente si vous voulez dans les deux donc euh euh on a dit euh donc continuité et donc elle assure solidité harmonie donc et harmonie dans le couple bon juste ici pour euh euh terminer l'idée donc elle continuité et elle garantit l'harmonie dans le couple voilà donc on a dit c'est important l'attirance physique est insuffisante donc en conclusion rappelons que l'attirance physique est insuffisante pour qu'une relation amoureuse dure et s'épanouisse elle ne représente qu'un facteur parmi d'autres plus important même qui euh donc plus important même qui lui garantit solidité et continuité et au couple on peut dire si vous voulez garantir l'harmonie dans le couple mais donc moi je vais partir de cette idée là cette euh 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 relation cette relation cette relation si elle est si elle est si elle est si elle est saine harmonieuse harmonieuse et solide influence considérablement influence considérablement considérablement ceux qui l'entourent ceux qui entourent le couple ceux qui entourent le couple leur famille roche famille roche c'est-à-dire leur euh leur parents leur euh 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 leurs enfants leurs enfants leurs frères et sœurs etc donc mais donc j'ai rappelé ici l'effet que peut donc peut euh avoir une relation saine harmonieuse et solide euh considérablement on peut dire même considérablement et positivement hein et positivement ceux qui les entourent ceux qui entourent le couple c'est-à-dire leurs familles proches leurs enfants etc voilà et donc on peut dire leur entourage et donc c'est une idée d'ouverture l'importance l'importance de l'harmonie dans le couple l'importance des de la solidité parce que là on peut se poser la question comment quel effet est-ce que euh cette euh harmonie dans le couple cette solidité cette euh euh si vous voulez euh relation amoureuse saine qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme effet sur les autres des enfants qui euh vivent dans une famille où les parents sont si vous voulez en harmonie c'est des enfants souvent heureux épanouis le contraire et aussi euh 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 si vous voulez n'est pas donc le contraire euh c'est-à-dire si la relation n'est pas euh harmonieuse n'est pas saine parce qu'elle n'est pas fondée que sur l'apparence physique euh euh peut être euh si vous voulez toxique pour tout le monde des enfants qui sont en échec scolaire des enfants qui euh détestent la vie de famille etc voilà et donc on a fait une ouverture euh euh ou on a proposé une ouverture euh à ce sujet qui pourrait être euh si vous voulez euh 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 l'effet de l'harmonie dans le couple sur le euh euh sur si vous voulez le euh euh donc le l'entourage social et familial essentiellement mais donc le dernier sujet donc euh euh je en je vais en parler rapidement c'est un sujet portant sur la guerre donc euh euh ce sujet il est euh 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 donc euh 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 le sujet il est euh donc la question est très importante posée d'ailleurs elle nous rappelle beaucoup de guerres et de ce qui se passe pendant si vous voulez au cours de beaucoup de guerres donc je rappelle est-il acceptable bon il y a une citation tirée de texte que je n'ai pas rappelée juste ça pourrait être n'importe quelle citation l'essentiel le la problème donc le sujet proposé de son réflexion proposée le suivant est-il acceptable à votre avis de maltraiter les prisonniers de guerre donc une telle question est-ce qu'on peut y répondre si vous voulez d'une manière euh euh d'une manière pardon euh est-ce qu'on peut y répondre en disant euh oui pour donc euh on peut euh on accepte euh on peut accepter si vous voulez euh la euh disons euh la maltraitance des prisonniers de guerre des prisonniers de guerre hein donc j'ai bien mentionné les prisonniers de guerre donc c'est pas la maltraitance des prisonniers de guerre la maltraitance des prisonniers en temps de paix parce que ce qui m'intéresse c'est les prisonniers de guerre hein donc le sujet porte ici il touche un peu si vous voulez il touche un peu à euh l'idée de la liberté aussi hein donc euh bon donc je euh précise la réponse qu'on peut donner ici ne peut pas être donc ne peut pas si vous voulez une réponse euh favorable ça peut pas ça peut pas être une une position favorable oui il est acceptable de maltraiter les prisonniers non ce sera non il n'est pas acceptable de maltraiter les prisonniers donc je ne peux pas dire le contraire hein je ne peux pas défendre l'idée l'idée opposée à celle-ci et donc dans le développement ce sera euh donc dans le développement ce sera oui oui il y a euh il y a une euh madame pas mal à votre avis madame je peux dire euh à mon avis bonne question mais donc à votre avis euh ça signifie pas que euh on est parfois on est toujours libre si vous voulez de répondre à la question par oui non ou euh nuancé si c'est par exemple la réponse ici à la question qui m'a fait l'explicatif aussi hein on me dit à votre avis pour quelle raison mais est-ce que je vais exprimer mon opinion expliquer un fait quelque chose je vais expliquer là aussi là aussi on vous dit à votre avis mais est-ce que est-ce qu'on peut euh quand même défendre l'idée selon laquelle euh la maltraitance des prisonniers est acceptable on peut pas parce que ça s'oppose aux valeurs humaines ça s'oppose aux droits de l'homme je ne peux pas défendre l'idée je peux je peux l'expliquer je peux dire pourquoi donc regardez par exemple dans le développement comment est-ce que je peux procéder dans le développement je peux par exemple dans la première partie donc je peux faire une première partie explicative une première partie explicative je m'en ai pourquoi pourquoi on maltraite les prisonniers pourquoi on maltraite pardon les prisonniers et aussi comment se manifeste comment se manifeste cette maltraitance voilà donc j'ai commencé par ceci dans le développement comment se manifeste cette maltraitance qui recule qui recule là par exemple comment euh pourquoi 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 on maltraite les prisonniers tirer des informations euh les humilier euh l'humiliation euh etc euh par un humanisme euh par un humanisme donc on est des des êtres unhumains etc et ce sera quoi partie 2 je vais dire quelles que soient les raisons quelles que soient quelles que soient les raisons de la maltraitance quelles que soient les raisons quelles que soient les justificatifs il est il est inacceptable il est inacceptable il est inacceptable il est inacceptable pourquoi est-ce que je ne peux pas dire il est acceptable euh de maltraiter les prisonniers euh de maltraiter les prisonniers euh d'accord il est inacceptable en tant qu'être humain je ne peux pas défendre cette idée voilà donc alors j'ai précisé comment on maltraite les prisonniers et pourquoi est-ce qu'on les maltraite il est inacceptable d'accord quels que soient les raisons il est inacceptable de maltraiter les prisonniers de guerre donc les prisonniers de guerre je dis bien vous voyez je dirais pourquoi argument 1 parce que le prisonnier le prisonnier de guerre est en situation de fragilité situation de fragilité fragilité et en réalité il est en situation de faiblesse et donc on peut rien craindre de lui on ne peut rien craindre de lui il est prisonnier déjà il ne peut plus rien faire donc pourquoi le maltraiter ne plus rien faire pour nuire pour se défendre pour nous nuire pour nuire pour se défendre donc il est dans une situation de faiblesse mais argument 2 je vais dire c'est contraire maltraiter les prisonniers c'est contraire aux valeurs morales et morale et humaine argument 2 argument 3 je peux ajouter côté juridique juridiquement parlant juridiquement parlant de point de vue les lois les lois les lois et les conventions moi interdisent ce comportement interdisent cette pratique voilà interdisent cette pratique voilà ce que je peux développer mon théâtre voilà schématiquement schématiquement très rapidement pour ne pas si vous voulez donc entrer trop dans les détails donc dans une première partie je peux dire on remarque beaucoup donc certaines pratiques inacceptables dans les guerres celle de maltraiter les prisonniers cette pratique on avance des justificatifs un peu absurdes on peut dire si vous voulez de cette maltraitance la volonté de tirer des informations etc etc donc cette maltraitance se manifeste dans en quoi se manifeste-t-elle comment est-ce qu'on comprend qu'un prisonnier est maltraité les supplices le la torture lui arracher des ongles lui couper un organe l'amputer l'amputer l'humilier par des paroles grossières etc ne pas lui donner à manger l'enfermer dans des si vous voulez dans des conditions inhumaines etc bon deuxième partie mais à mon avis quelles que soient les raisons voilà je suis si vous voulez entièrement persuadé convaincu que quelles que soient les raisons c'est pratique et inacceptable et donc il faut la sanctionner l'interdire et la sanctionner pour plusieurs raisons tout d'abord ensuite enfin trois arguments voilà donc je passe à l'introduction et à la conclusion de ce sujet d'accord donc mais donc qu'est-ce que je peux avancer comme ou proposer comme introduction donc je peux commencer par l'idée que donc dans l'introduction rapidement donc l'introduction je peux commencer par je peux commencer par le fait que donc dans l'introduction je peux commencer par une première idée c'est que les hommes sont si vous voulez amener donc s'opposent s'opposent pour plusieurs s'opposent pour plusieurs raisons par exemple pour plusieurs raisons et de et de plusieurs manières donc ils s'opposent leur opposition pour plusieurs raisons etc dont par exemple parfois une opposition grave donc bon de ces oppositions on pourrait dire l'une de ces manifestations la guerre l'une des des manifestations le madar c'est cette opposition entre les hommes et donc c'est c'est la guerre et deuxième c'est la guerre donc deuxième partie la guerre ce phénomène ce fléau F est l'occasion de tout est l'occasion de tout les crimes de toutes les horreurs les horreurs et parfois les crimes tels que comme quoi par exemple la maltraitance on voit dans les guerres des horreurs on voit des crimes tels que donc on pourrait dire la maltraitance des prisonniers des prisonniers mais donc trois les questions par quoi donc je vais poser trois deux questions par quoi s'explique mon mal explicatif elle l'a l'où là s'explique cette pratique et en quoi se manifeste elle en quoi se manifeste elle deux deuxième question pour quelle raison doit-on la dénoncer ou je peux dire si vous voulez je peux est-elle acceptable d'accord en quoi se manifeste elle pour quelle raison doit-on la dénoncer alors déjà elle est-elle est-elle tolérable acceptable voilà tolérable etc donc je vais répondre à la première partie puis répondre à la deuxième donc la première partie je vais y répondre de quelle manière en donc répondre à la première partie en disant voilà en quoi se manifeste B conclusion conclusion à ce sujet donc qu'est-ce que je vais en conclusion qu'est-ce que je vais proposer en conclusion 1 et donc on pourrait dire de ce qui précède etc on comprend que cette pratique qui consiste à maltraiter les prisonniers qui consiste à donc dans la maltraitance des prisonniers est condamnable marfouza condamnable répugnante donc répugnante moukazza répugnante criminel c'est un crime c'est un crime mais donc mais c'est déjà et donc il faut il faut donc deuxième partie intérieure il faut donc il faut donc la dénoncer la la sanctionner renforcer les lois la sanctionner il faut sensibiliser donc il faut aussi sensibiliser les hommes à son danger donc son danger et là on pourrait dire à son danger assez donc assez donc assez danger pour que on peut dire si vous voulez pour que l'homme ne devienne pas une brute ne devienne pas un monstre un monstre d'accord donc je peux dire c'est le rôle essentiellement c'est voilà c'est essentiellement le rôle c'est essentiellement le rôle des artistes et des écrivains voilà j'ai terminé par la possibilité de sensibiliser les hommes à travers voilà donc ainsi on a terminé si vous voulez ce travail aujourd'hui j'espère que ça vous a beaucoup si vous voulez servi et vous a éclairé beaucoup de points sombres dans votre donc si vous voulez dans votre travail de l'essai et de l'épreuve de français donc je vous souhaite de tout mon coeur si vous voulez la la réussite concentrez-vous soyez ayez confiance en vous et ne craignez pas cette épreuve vous aurez vous avez tous les moyens de l'affronter comme il faut oui donc une dernière question oui madame oui madame madame moujibouna à la hajokra à part les thèmes par exemple dans le prof à les quatre domaines c'est le thème de télétravail voilà on peut rien prévoir au bac on n'a pas de les quatre domaines vivent ensemble voilà cause à défendre voilà regard sur la société d'aujourd'hui voilà raison et émotion voilà entre parenthèses le sujet il peut j'ai proposé par exemple des sujets qui touchent à deux deux thèmes en même temps ça arrive je m'attire guerre ou liberté en même temps progrès bonheur progrès et progrès et comment dire progrès et science liberté par exemple ensemble souvenir guerre souvenir amour donc ça peut être deux sujets reliés ensemble tout est possible ayez confiance en vous même et travaillez tranquillement en toute quiétude avec sérénité vous aurez tous les moyens d'avoir une bonne note donc soyez confiant et surtout attentif très attentif prenez votre temps dans votre réflexion dans votre préparation compréhension du sujet et votre préparation du plan d'accord donc pour par la suite vous voyez par exemple on a travaillé plusieurs sujets vous voyez qu'il y a toujours de la matière pour affronter n'importe quel sujet d'accord madame cette pratique pour la conclusion cette pratique qui est possible consiste non qui consiste dans la maltraison voilà cette pratique qui consiste dans condamnable marfouda marfouda exactement répugnante c'est à dire elle est dégoûtante dégoûtante dans le sens dans le sens où on ne peut pas même moralement d'accord en Ukraine ou en Russie ce qui se passe si vous voulez en Palestine etc partout vous avez le droit de prendre des exemples du passé de l'histoire de l'actualité donc aussi des livres des exemples littéraires ne les oubliez pas une ligne madame après l'introduction et avant la conclusion je me souviens que les paragraphes de ce manière on saute une ligne madame après l'introduction bien sûr on laisse cette ligne on laisse la ligne 2-3 carreaux où on commence le développement on passe à la conclusion une ligne juste voilà on saute une ligne on ne crée pas au début on commence un autre paragraphe et donc on laisse 2-3 carreaux d'accord voilà bon bon madame merci pour cette agréable science je vous souhaite de tout mon coeur la réussite merci beaucoup madame pour votre attention pour votre pour vos questions consistantes et merci 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 m'a merci m'a